Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire pendant cette cinquième semaine. Que savez-vous déjà ? La première semaine, on a vu les bases. Et puis la seconde semaine, on s'est intéressé au partage de données. Concurrence, notions de threads, ressources, sections critiques, etc. La troisième semaine, on s'est intéressé aux moniteurs dehors et à l'interblocage et à la famine. Et puis la quatrième semaine, on s'est intéressé aux serveurs multithreadés et on en a profité pour voir la généricité et s'intéresser à quelques composants qui sont dans les utilitaires pour la concurrence de Java et qui sont utiles, mais aussi génériques. Qu'allons nous voir cette semaine ? Et bien, on va voir comment contrôler le grec de parallélisme que l'on souhaite avoir à travers la notion de pool de threads. Donc on va définir ça, on va voir quelques exemples. On va s'intéresser à la gestion de la terminaison via des pools de threads et on va également s'intéresser à une sorte de groupe de threads. Et puis, on va également s'intéresser à un autre point important. Jusqu'à présent, on utilisait une interface qui s'appelle Runable qui permet d'exécuter un fil d'exécution. Mais que se passe-t-il si ce fil d'exécution doit fournir un résultat ? C'est un petit peu compliqué. On peut s'en sortir sans, mais c'est un petit peu compliqué. Et il se trouve que Java nous offre une interface un petit peu différente qui est aussi associée à une thread distincte qui s'appelle Collable. On va voir cette interface et comment elle fonctionne. Et on utilisera le serveur multiscrédé qu'on a étudié déjà abondamment la semaine dernière comme fil conducteur pour aborder ces nouvelles notions. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.